On suit l'ordre qui est dans le document. Et voilà, et c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue au numéro 36 de E-Teachers. Salut les deux Cèdons. Salut. Salut. Bien, une émission ce soir, on est amputé de notre Jeff National qui est retenu par beaucoup, beaucoup de travail. On le comprend, cette période de fin d'année est assez chargée. Donc, petit retour rapide sur notre émission de la dernière fois où nous avions comme invité trois personnes sur la robotique en fait et sur le code, entre autres à l'école, mais pas mal sur la robotique. On a fait une bonne émission. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, mes chers collègues, mais on a eu pas mal de retours sympas et c'est assez passionnant. Si, moi j'ai écouté et je suis persuadé que Jeff est parti jouer au Lego, construire ses robots. C'était vraiment super intéressant et on refera en revenir, je pense, ces personnes pour qu'ils nous parlent de l'avancée de leurs travaux. Donc, comme d'habitude, vous pouvez podcaster cette émission puisqu'elle est bien évidemment en ligne. Bien, ce soir, on va parler, comme d'habitude, pas mal de petits outils, de trucs, astuces qui nous aident au quotidien. Et puis, on parlera un petit peu des Google Classroom, je crois, avec toi, Seb, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et puis, on va parler un petit peu de l'actualité et de ce qui se passe dans notre monde numérique en ce moment. Qui veut commencer ? J'allais dire Seb, mais c'est un peu facile. Oui, je vais y aller. Donc, je suis allé à deux journées de formation sur Google Classroom et donc, j'ai découvert un petit peu l'outil de montage vidéo de YouTube que je ne connaissais pas beaucoup. Et c'était intéressant. Donc, il y avait une conférence dessus avec un ancien monteur professionnel qui nous a montré un petit peu tout ça. Et alors, en fait, dans YouTube, il y a des petites astuces. Donc là, pour ceux qui ont la vidéo, vous pourrez regarder directement ce que je vous montre. Mais pour les autres, vous aurez les liens pour accéder à ça. Alors, il faut un compte Gmail, évidemment. Et puis, ensuite, vous pouvez aller dans YouTube. Et puis, vous avez deux liens à retenir. Il y a YouTube slash upload. Donc là, c'est là où vous allez mettre toutes vos vidéos brutes de décoffrage. Vous pouvez aussi directement les enregistrer. Vous voyez qu'ici, j'ai les boutons enregistrer pour directement enregistrer depuis ma webcam. Ou alors, importer ici des vidéos de Google Plus ou tout simplement ramener des fichiers qui sont sur mon disque dur. On peut déterminer tout de suite le niveau de, comment je dirais, en anglais, on dit privacy. Mais donc, vous pouvez choisir si c'est public, non répertorié ou privé. Donc, pour la confidentialité, etc., ça peut être intéressant, surtout si vous travaillez avec des enfants, de ne pas mettre les vidéos en public parce que certains parents, à juste titre parfois, ne veulent pas que leurs enfants se retrouvent en vidéo sur Internet. Bref, vous mettez toutes vos vidéos ici et ensuite, vous les retrouvez dans un autre onglet. Cette fois, il faut taper YouTube slash éditor. Alors, vous retrouvez vos vidéos ici. Vous voyez que moi, ici, c'est une de mes apprenantes. Alors, ça m'intéressait parce qu'en fait, j'ai un projet, moi, à chaque fois, c'est de faire faire à mes apprenants une présentation en deux minutes de leur emploi. Donc, ils doivent présenter rapidement leur profession, les études qu'il faut pour faire ça, l'expérience, quelles sont les principales qualités, etc. Tout ça, on le détermine ensemble. Et puis ensuite, ils se filmaient. Puis, c'était toujours moi qui filmais, qui faisais le montage derrière. Et je me disais, quand même, c'est bête. On pourrait leur demander de le faire. Maintenant, ils ont tous un téléphone. Ils ont tous une caméra. C'est facile. Donc, c'est un petit peu mon projet. Et donc, dans cet éditeur de YouTube, c'est assez simple. Vous avez donc ici les vidéos, celles que vous avez uploadées. Moi, j'en ai déjà uploadées deux, comme ceci. Mais sinon, toutes celles que vous avez mises, vous les retrouvez là. Vous les sélectionnez simplement en glisser-déplacer. Vous les ajoutez ici, dans la barre de montage, qui est en dessous de votre prévisualisation. Et puis après, vous pouvez les retailler, raccourcir, rallonger, comme vous le voulez. Vous avez des petites retouches. À chaque fois qu'on touche comme ça une vidéo, vous avez des petites retouches pour la lumière, les contrastes. On peut faire la vitesse. On peut faire de la rotation. Alors ça, c'est pas mal. Dans la conférence, il y avait aussi une application iPad qui permettait de directement filmer et de retrouver directement sur le plan de montage sans faire d'importation. Ça, je n'ai pas trop testé. Vous avez des filtres que vous pouvez ajouter, noir et blanc, tout ça, un peu les effets Instagram. Vous pouvez rajouter du texte sur la vidéo directement. Et puis, vous pouvez rajouter, pas rajouter, pardon, mais travailler un peu l'audio sur le volume, les graves, les aigus, etc. Ce n'est pas tout. On a d'autres possibilités, d'autres outils. Vous voyez qu'ici, vous avez un CC, c'est les Creative Commons. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour ceux qui veulent travailler sur le montage. Vous avez donc des tas de petits plans déjà prêts à être utilisés pour travailler justement où on coupe, où on monte, etc. Quand on fait un plan large, passer du plan large au plan serré, etc. Vous pouvez ajouter des photos. Vous pouvez ajouter de la musique. Et ça, c'est vachement bien fait parce que c'est la musique disponible, libre de droit de Google. Et elle est prévue pour le montage vidéo. C'est-à-dire que je crois que c'est toutes les 5 ou 10 secondes, il y a une toute petite variation qui dit tiens, là, ce serait pas mal de changer de plan, par exemple. Donc c'est vachement bien foutu. Et vous avez bien sûr, après, les transitions. Bon, là, il faut éviter d'en abuser. Et puis l'ajout de titres, de bannières, etc. qu'on peut faire comme ça. Donc ça permet vraiment très simplement de se faire un petit montage avec des gens qui n'ont jamais fait de vidéo avant. Soit vraiment pour leur apprendre à utiliser la vidéo et à faire du montage, soit pour des réalisations de petits projets. Moi, je me souviens de sites où il y avait des tas de fiches projets pour réaliser un clip promotionnel pour son école, des fausses pubs, des choses comme ça. Là, on peut faire tout ça, mais vraiment très simplement en quelques clics. Et après, on publie. Mais c'est pareil, la publication va se faire avec la mise en ligne ici, sur le bouton en haut à droite. Et puis vous décidez aussi du niveau, si c'est privé, si c'est public, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Le stockage est illimité, mais on ne peut pas faire des vidéos qui dépassent 15 minutes. Mais je pense que franchement, en éducation, 15 minutes, c'est déjà super. Ouais, c'est déjà super. Alors, je te coupe juste parce que j'ai quelques questions sur le live. J'en prie de vous rappeler que vous pouvez interagir sur i-teachers.fr slash live. Kinoa qui nous demande si c'est vraiment précis au niveau des coupes, donc au niveau de ton trim, au niveau de tout ça. Est-ce que c'est aussi précis qu'un logiciel de mon stage installé ? Ouais, en fait, on le voit ici sur la vidéo. Quand je vais mettre play, donc ma vidéo va partir. Je coupe le son parce que sinon, moi, je l'ai dans le casque. Et en fait, je vais pouvoir faire pause quand je le souhaite. Et vous voyez qu'ici, vous avez la petite icône de ciseau en dessous. Donc si j'ai décidé de mettre pause là à une seconde précise, je clique ici et je coupe mon clip. Donc c'est précis. On n'a pas les 8 premières secondes qui sont là. Elles apparaissent sous forme d'une vignette comme ça après et on peut les déplacer. Donc on peut vraiment faire de la coupe précise. C'est un petit peu différent d'iMovie pour ceux qui travaillent sur Mac, mais on retrouve quand même ces petits et un éditeur de précision quand même. Est-ce que tu penses que... Oui, j'ai deux questions. Du coup, ça veut dire que quand tu as fini ton montage, est-ce que tu as d'autre choix que de le publier automatiquement sur YouTube ? Est-ce que tu peux le télécharger dans un format vidéo quelconque ? Non, 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 non. Tu le publies. Mais tu peux le... Après, bon, c'est pareil. Oui, télécharger comme il y a un format privé. Et puis, oui, tu le télécharges avec l'aide de n'importe quel téléchargeur de YouTube. J'en vais pas ici parce que je ne suis pas sûr que ce soit légal. Oui, voilà. Sur nos propres vidéos, je pense que c'est faisable. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est quand même le fait d'avoir accès à toute cette banque de données en Creative Commons qui permet d'améliorer un peu et de proposer aux élèves d'améliorer leur montage avec autre chose que les éternelles transitions ou photos proposées par les logiciels. C'est quand même pas mal, ça. Oui, et puis bon, il y a des petites... il y a des petites... une petite barre de recherche. Donc, si je cherche, je ne sais pas, une tour comme ça, je vais avoir... Il faut que je vois un peu les tours, ce n'est pas le bon exemple, évidemment. mais je pensais à Tour Eiffel, mais on va avoir le Tour de France, etc. Et on peut trouver quand même pas mal de vidéos en cherchant un peu avec des moteurs de recherche. Si vraiment, on veut travailler le montage en se disant tiens, combien de temps ça doit durer, etc. C'est une possibilité, ouais. Moi, je pense que le gros avantage, encore une fois, c'est l'histoire de la compatibilité dans le sens où c'est tout à partir d'un navigateur, donc on peut le faire sur n'importe quel post. Est-ce que ça prend beaucoup de bandes passantes à Internet, par contre ? Tu vois, là, on est en train de faire un hangout et puis je fais mon montage. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit très gourmand en ressources. L'upload, tu vois, j'ai juste mis des vidéos de 2 et 3 minutes, ça s'est fait assez vite. Et après, non, je n'ai pas l'impression que ça consomme beaucoup de données quand toi, tu travailles dessus. Maintenant, la question est pertinente. Si tu fais travailler toute une classe dessus, je ne sais pas comment c'est géré si ça risque de ramer un petit peu ou pas. Tout à fait. Bon, écoute, voilà, Kino a posé la question de nous dire est-ce que ça peut remplacer un logiciel de montage d'après ce que Seb vient de nous dire. À mon avis, dans le cadre éducatif comme on l'utilise avec les élèves, oui, je pense. Oui, oui, oui. Après, est-ce que c'est ça ? Si c'est une école de vidéo, probablement pas. Mais avec des élèves ou même moi pour un film de vacances, je passerais volontiers par ça pour pouvoir faire un petit montage, des petites choses pas très précises. Est-ce que tu vas atteindre un niveau professionnel après ? Probablement pas. mais tu peux déjà faire des choses sympas et t'initier au montage vidéo. D'ailleurs, le formateur, c'est ce qu'il nous disait. Avant, moi, je travaillais avec Première et au-delà du fait que la prise en main est complexe parce qu'on détermine sa résolution et tout au départ, au-delà de ça, c'était, ils avaient tellement de possibilités sous la main qu'ils faisaient que des trucs dégueulasses avec des sales couleurs, des sales machins. Au moins, il y a les outils minimums de montage et c'est déjà pas mal. Avant de se sentir limité, on peut déjà faire quelques montages. Je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans une perspective pour le coup d'éducation à l'image ou de travail sur le montage d'un film après avoir étudié les montages, ça peut être intéressant de donner des tâches aux élèves du style d'imposer des certaines techniques de montage ou une certaine optique dans le montage. sans avoir besoin de tous les outils qui proposent des énormes logiciels. Il y avait un peu ce même débat avec les personnes qui commençaient la photo en fait et c'est vrai que les photographes pro avaient toujours tendance à dire ces derniers temps « Ouais, mais enfin on ne fait pas une photo en mettant juste un filtre à Instagram et voilà, on le met et c'est bien joli ce que le… » Oui, mais dans une optique, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai que dans une optique d'enseignement ou en tout cas de… voilà, pédagogique, ça peut être intéressant d'avoir des outils un peu tout près, facile à l'emploi comme ça où rapidement on peut arriver à faire des trucs qui soient assez sympas parce que comme tu disais Première et compagnie, il n'y avait que l'embarras du choix et c'est exactement ça, l'embarras du choix en fait. C'était trop compliqué. Ouais, ouais. C'est pareil, iMovie qui est sur Mac, les premières versions que moi j'ai essayées, je les trouvais sympas parce qu'il y avait un moyen de débrider, de mettre des vidéos dans les vidéos. Maintenant, je ne sais pas si on peut encore le faire, je crois qu'ils ont supprimé un petit peu tout ça pour simplifier et revenir un peu dans cet esprit de simplicité. Donc là, effectivement, si on se dit tiens, je vais mettre une autre vidéo dans ma vidéo, etc., on ne pourra pas le faire mais bon, pour commencer, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Exactement, je pense que pour faire 80% de ce que les gens font avec un logiciel de montage, ça peut suffire. Après, bien évidemment, si on va aller plus loin, on passera à Final Cut ou à Première ou je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'une fois que le montage est fait, il est fait, avec un logiciel, tu es obligé d'exporter après et ça prend du temps et c'est autant de temps de glande dans une classe qui est parfois un peu difficile à gérer. Complètement, complètement, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, sur les outils, il ne faut pas oublier que le public auquel on s'adresse, et ça revient à répéter un peu ce que vous avez dit, mais l'adéquation entre la facilité de prise en main et ce qu'on peut faire et le public qu'on a en face, elle est primordiale. pour reprendre l'exemple de la photo, inutile d'aller sur Photoshop quand un paint suffit. Si j'ai besoin de recadrer une image, je ne vais pas démarrer un Photoshop. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, ce n'est pas la peine d'avoir des logiciels super compliqués quand des logiciels tout simples et qui n'utilisent pas une machine très gourmande peuvent suffire. Et puis je crois que c'est vraiment la bonne approche dans le sens où commencer à mettre des élèves face à des logiciels directement, comment dire, trop complets dès le début, ça va surtout les effrayer, les envoyer carrément à l'opposé de ce qu'on souhaite faire. Moi, j'ai mon expérience personnelle par rapport à ça. Vous avez compris peut-être pour ceux qui écoutent les images régulièrement, mais je fais beaucoup beaucoup de musique et j'ai commencé par faire beaucoup de musique assistée par ordinateur avec des logiciels très très simples et puis un jour j'ai voulu passer tout de suite à la gamme vraiment pro et en fait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne savais pas faire, ce n'est pas mon job et compagnie donc je suis revenu à une gamme un peu inférieure qui était plus proche de mes acquis et après je me suis auto-formé mais on m'a mis une fois devant un logiciel c'était Pro Tools pour ne pas le citer et là on se dit mais comment ça se passe quand ce n'est pas notre métier quand ce n'est pas notre truc où sont mes outils habituels et là c'est exactement pareil j'avais des milliards d'effets sonores et compagnie mais je m'en fous moi je voulais juste 3 effets pour faire ce que je voulais et ça fonctionnait bien et avec les élèves c'est exactement la même chose Il n'y a pas trop de prise en main donc ça c'est pareil c'est bien aussi Moi j'ai la même expérience par rapport à la photo c'est-à-dire que moi je fais pas mal de photos et les premiers temps j'ai voulu faire comme tout le monde je me suis rué sur Lightroom pour retoucher, stocker, etc étiqueter les photos et puis je me suis pris la tête j'ai tout balancé je me suis passé à quelque chose de beaucoup plus simple et voilà quoi Ouais après il y a le plaisir quand même moi je me souviens que Lightroom c'était mes premières photos en mode RAW que je prenais c'était vraiment comme dans un bac tu sais où tu trempe tes photos et tout ça pour les faire développer mais alors ouais effectivement il faut le temps quand t'as fait 100 photos de vacances et que tu passes un quart d'heure par photo tu te dis c'est pas possible ouais tout à fait pour terminer là dessus on a un petit message toujours de Kinoa qui nous dit sur le chat Kiloel d'ailleurs a essayé Popcorn Maker si vous connaissez qui lui est plutôt fait par Mozilla qui fait aussi du montage en ligne alors moi je le connais un petit peu aussi c'est pas tout à fait la même chose dans le sens où il faut quand même importer dans Popcorn Maker les clips qu'on va utiliser les vidéos d'ailleurs on peut les utiliser de Youtube ou le son de Soundcloud c'est assez bien fait mais c'est pas évident et Kinoa fait la même réflexion en disant que c'est quand même pas évident de prise en charge de prise en main au départ voilà mais je connaissais pas en tout cas je vais regarder parce que ça m'intéresse en général ce que propose Mozilla ça m'intéresse aussi donc je crois Popcorn Maker il est pas mal foutu il est pas mal foutu mais moi je le trouve un tantinet au départ bon ça c'est une interface assez agréable quand même mais voilà vous irez voir voilà et ben très bien on va fermer ce premier outil mais merci beaucoup pour cette découverte je savais que Youtube proposait des outils d'édition mais pas autant que ça et pas aussi poussé donc belle découverte Seb l'autre Seb est-ce que tu nous parles un petit peu de tes outils d'aujourd'hui ? allez je vous parle un petit peu de mes outils pour annoter les images parce que moi j'aime bien j'aime bien faire des tutoriels pour mes élèves et je fais souvent des captures d'écran que j'annote alors le premier des outils c'est Sketch Sketch qui a été racheté par Evernote est intégré à sa solution de nuages donc tous ceux qui ont Evernote vous avez un Sketch intégré dedans et Sketch qu'est-ce que ça donne en fait ça donne si voilà hop ah zut je vais y arriver en tout cas ça fait un sacré pas par rapport à Lightroom ah 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 oh oui en qualité on est largement au-dessus alors tac non ça y est bon je vais y arriver les amis et voilà est-ce que vous voyez ce que j'ai à l'écran oui donc alors voilà Sketch qu'est-ce que ça permet ça permet des tas de petites choses ça permet de mettre du texte des flèches d'entourer et de mettre ces petits autocollants avec des coeurs des points d'interrogation de mettre des cadres et de pixeliser une image bon ça peut toujours avoir en utilité donc bon ça pour le pour ce que je fais le plus souvent moi ça me sert bien c'est bon j'en connais qui corrigent leurs copies avec ces petits ces petits autocollants pourquoi pas pourquoi pas en tout cas maintenant on sait ce qu'il y avait en premier entre l'œuf et la poule voilà ah on peut lancer le débat mais donc si je comprends bien ça veut dire que en gros tu prends une photo avec ton appareil t'importes une image ce qu'on veut comment ça se passe bah tu prends tu as pour moi je le fais pas mal sur sur iPad donc j'ai mon image dans ma bibliothèque je l'importe sur Evernote ou je l'ouvre dans Sketch ça dépend je pense ce que vous avez et ben là je vais lui demander de la noter et j'ai un joli menu qui arrive où je peux choisir les autocollants le stylo les flèches le texte voilà là aussi on parlait de simplicité tout à l'heure avec les outils d'édition là c'est très très simple très simple les moi je sais que mes élèves ne le font pas mais il y en a certains qui le font faire aux élèves on prend le grand exemple classique c'est les sciences on va prendre un exemple on va prendre un schéma en science et les enfants vont la noter moi je voulais faire la même chose avec des châteaux forts cette année bon ce sera pour l'an prochain donc voilà une flèche un titre et puis on annote son image au fur et à mesure et tu peux ajouter des liens aussi ou pas non 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 là c'est vraiment basique du texte et des petites icônes des petites flèches des cadres et est-ce que tes productions tu peux ensuite les importer pardon les exporter en pdf en images je ne sais pas en quelque chose après ça devient après ça devient par contre l'enregistrement est automatique dans Revernote donc votre image que vous aviez importée dans Revernote elle devient ce que vous en avez fait si vous êtes amusé à barbouiller ou à flouter tout le reste ça va s'enregistrer automatiquement et après vous récupérez ça comme une image classique sans problème ok et donc aujourd'hui toi tu t'en sers dans quel cadre alors dans quoi je m'en sers moi je te l'ai dit pour les tutoriels par exemple là dernièrement je leur ai fait un petit tutoriel sur Géogébra un logiciel de géométrie assisté par ordinateur donc je leur ai sur comment créer un cercle comment créer un hexagone comment faire un pavage donc tout ça simplement en alignant les captures d'écran et on les a notant quand c'était pas vraiment très très clair pour donc c'est plutôt un outil dont toi tu te sers en tant qu'enseignant pour donner des ressources à tes élèves mais est-ce que tes élèves l'utilisent par moment pour créer des choses par eux-mêmes ? non je te dis non moi les c'est pas une démarche que j'ai entamée avec eux par contre ça je te le dis il y a pas mal de collègues qui le font il y a pour pas citer il y a François l'Amoureux qui en parle pas mal mais comme il est amoureux d'Evernote c'est pas étonnant donc donc voilà d'accord alors tu m'as demandé des liens après Sketch on va passer à Thinglink et Thinglink est-ce que vous voyez ce que j'ai à l'écran ? oui oui alors je vous ai fait un petit exemple avec une couverture d'un magazine pour le bien connu chez nous donc ImageDoc et avec Thinglink le principe ça va être de placer ces cibles là ici et ici et à chaque cible on va pouvoir attribuer alors le plus simple c'est du texte si c'est pour du texte là par exemple c'est le titre du magazine pour dire aux enfants que ça c'est le titre que ça c'est le dossier qu'il va y avoir dans le magazine bon ça c'est peut-être pas très très utile Sketch nous le faisait très très bien mais par contre ce que l'on va pouvoir rajouter ce sont des liens là par exemple un lien vers une petite encyclopédie méconnue ou alors on peut faire un peu plus on peut rajouter une image comme magnifique illustration de Vase Antique voire on peut aussi rajouter carrément un lien vers une vidéo et là comme c'était sur l'histoire du milieu de Thor j'ai pris quelque chose de très classique également donc est-ce que là c'est toi pareil qui a réalisé la ressource pour les élèves c'est ça exactement et les élèves ils la voient sur quoi sur une tablette sur un ordinateur peu importe alors là en fait ce que tu vas obtenir le produit que tu vas obtenir cette page là elle est en ligne et tu vas avoir un lien pour orienter les élèves la page tu peux pas la récupérer je sais pas sous quel format on aurait pu récupérer ça de toute façon je pense que tu peux l'avoir en format embed tu sais pour la mettre sur ton blog ou des trucs comme ça parce que j'ai vu des profs qui avaient mis des affiches de ciné avec des ressources en lien et ils l'avaient sur leur blog donc je pense que tu peux l'avoir au moins sous cette forme là donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'on appelle embed en fait c'est un code qu'on peut récupérer maintenant dans tous les médias on va dire web2 notamment youtube le plus classique c'est un code que vous récupérez souvent c'est sous les onglets partagés vous trouvez embed en anglais ça veut dire encastré j'arriverai même pas trop à le traduire d'ailleurs voilà en lité en lité qui vous permet en fait de le copier vous le recoller ensuite dans les articles de blog ou n'importe où et vous avez directement par exemple le cas de youtube la vidéo qui apparaît ou le média que vous avez souhaité déplacer c'est un moyen très pratique d'avoir sur une même page pas mal de médias d'accord bon moi je l'utilise pas trop parce que là aussi ma solution de partage ça reste ça reste Evernote avec les enfants donc je leur mets le lien ils vont et ils atterrissent directement sur la page il y a une interface l'outil est disponible en ligne il est aussi disponible sous forme d'appli après il y a plusieurs formules il y a une formule basique celle que j'utilise qui est gratuite il y a une formule éducation mais je ne l'ai détecté après vous avez une formule d'abonnement payante bien entendu mais là aussi pour ce que j'en fais moi bon pas très très utile pour l'instant le payant je crois qu'il y a quelques petites différences entre l'application et le service en ligne mais là aussi moi je suis très tablette en ce moment donc je suis resté sur l'application que ça bon voilà c'est pas très compliqué à comprendre ça rend service et utile donc voilà c'est vraiment pas mal pour info il existe une appli alors pas similaire mais qui est un peu la même idée qui avait été créée par des gens de l'éducation nationale en fait par des CRDP à l'époque et qui s'appelle Image Active voilà alors c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait bon je reconnais que Tingling est un petit peu plus un peu mieux faite peut-être maintenant par carte plus récente mais il y avait un peu la même volonté d'annoter des images de manière un peu interactive et de faire un peu un début de réalité augmentée en fait quelque part puisque c'est un petit peu un petit peu ça l'idée voilà ouais ça fait penser un peu à ces applications sur les livres tu sais les livres augmentés etc exactement t'avais des ressources en plus c'est pas mal moi j'aime bien aussi bon et bien écoutez on va on va passer je vais passer sur mon outil parce qu'il est déjà à 10h moins 5 et qu'on a encore pas mal de choses à se dire donc ça me fera toujours une réserve pour une prochaine émission et j'ai bien envie de t'entendre parler Seb des Google Classroom puisque tu peux nous en dire un petit peu ouais donc je suis allé j'avais parlé une fois des Google Head Tech Summit donc le Head Tech Summit c'est des sommets qui se tiennent un petit peu partout dans le monde maintenant et c'est deux jours de conférences et c'est vraiment sur les produits Google dans l'éducation et j'ai vu pas mal de choses intéressantes et j'ai assisté j'ai assisté à une conférence sur l'utilisation de Google Classroom qui est une espèce d'interface donc ça va être un concurrent d'Edmodo il faut savoir que c'est sorti en août passé tu vois donc c'est pas très très vieux ça permet de gérer des groupes classes il y a maintenant une application un peu cahier de texte pour les élèves ça fonctionne bien avec les Chromebooks ça fonctionne avec les tablettes et tout et pour les profs et bien en fait ils vont pouvoir gérer leur groupe donner des exercices des activités des vidéos évidemment toute la suite Google Drive va être comprise dedans donc avec les formulaires on peut faire des questionnaires des tas de trucs comme ça d'ailleurs c'est assez puissant Google Form il faut se pencher un peu dessus parce qu'on peut faire vraiment pas mal de bonnes petites choses avec ça et ce qui est pas mal c'est quand on donne des devoirs en fait ça va créer une copie directement par élève donc je crée un devoir je l'envoie à mes élèves ça duplique le document au nombre d'élèves et eux deviennent le propriétaire du document il le complète et il le renvoie au prof et là le prof peut commenter etc et s'il veut le prof renvoyer le travail aux élèves en disant écoute là il y a encore ça à améliorer et puis tu me le rends après et ça marche ça a l'air de marcher vraiment pas mal donc j'ai pu discuter avec pas mal de profs parce que j'étais entouré de profs de collège et lycée et qui utilisait tous un peu Google Classroom ils venaient tous un peu d'Edmodo et ils disaient que la transition entre les deux c'était bien faite tranquillement que les élèves ne trouvaient rien à ce qui manquait donc c'était assez intéressant maintenant voilà c'est en développement encore je pense qu'il va y avoir plein de petits outils qui vont se développer c'est toujours ouvert donc ils sont toujours à l'écoute de retour de prof jusque là c'est gratuit et il faut faire la demande mais au nom d'un établissement pour pouvoir avoir son 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 accélération voilà c'est ça et après ben voilà ça se retrouve avec une adresse qui est une adresse en fait Gmail mais avec l'extension au lieu d'avoir Gmail.com on va avoir le nom de son école mais ça restera du Gmail derrière et pareil pour tout le drive etc donc ça fait vraiment un drive professionnel et tout et il y a plein d'options de petites options de copie pour garder les devoirs pour les classer etc avoir un cardet de notes et tout ça noter les présences c'est vraiment vraiment bien foutu quoi donc assez séduit moi par par ce que j'ai vu même s'ils reconnaissent que voilà c'est encore c'est même pas encore de la bêta tu vois c'est encore vraiment stade expérimental mais je pense que là Google a une grosse carte à jouer surtout qu'ils arrivent avec toute la flotte matérielle puisque j'ai pu voir les Chromebooks bien sûr qui sont des petits ordinateurs sympas juste assez puissants pour utiliser tous ces outils Google ce que j'ai montré tout à l'heure pour les montages vidéo et tout ça donc c'est vraiment bien il y a déjà plein d'options là je parle aux administrateurs pour bloquer des extensions pour faire une liste blanche une liste noire etc donc c'est bien foutu et puis même dans un CDI si on ne veut pas avoir un ordinateur par élève on a la gestion du multicompte donc l'élève arrive dans un CDI je ne sais pas si ça s'appelle encore CDI on va peut-être me tomber dessus à un raccourci et donc il se logue avec son adresse d'école et hop il retrouve tous ses documents sa suite d'outils il s'en va il se délogue et puis il n'y a pas de problème donc il y a toute la suite matérielle qui va avec parce qu'on avait beaucoup parlé d'iPad en éducation et on s'aperçoit d'un petit retour en arrière parce que c'est un peu un casse-tête il n'y a pas de multicompte quand on veut acheter une application budgétairement c'est toujours un casse-tête on ne sait pas comment faire la demande on ne sait pas dans quelle ligne budgétaire ça va rentrer donc là ils arrivent avec quelque chose de vraiment pas mal sur Classroom petite anecdote d'ailleurs cette semaine Johnny Hives qui est le chief designer chez Apple voilà qui on doit beaucoup de la oui bah des designs Apple par rapport au multicompte parce que beaucoup de gens lui posent la question il a dit pourquoi pourquoi mettre deux comptes sur un seul iPad quand on peut avoir deux iPads j'ai trouvé que ça résumait tout à fait l'optique de chez Apple du moment voilà effectivement le multicompte n'est pas trop attendu sur des iPads il existe quand même sur certaines tablettes Android mais c'est vrai que c'est aujourd'hui le plus gros problème de ces outils nomades oui tout à fait ah mais ils sont en train de snobber l'éducation et sans doute à tort parce que Microsoft derrière va arriver aussi sur l'éducation et ils vont perdre un sacré marché alors c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas dans les écoles où on va acheter des montres mais ouais mais je crois que t'as un peu tout dit et sans entrer en sujet je suis quand même un ancien d'Apple je suis pas du tout ni à nouveau d'ailleurs mais plutôt un aficionados mais là ces derniers temps parce que à l'époque j'aimais bien justement toute l'organe éducation j'ai vraiment aimé les programmes ADE et tout ce qui a pu se faire autour de ça et maintenant je trouve qu'ils y prêtent un peu moins attention mais comme tu dis certainement parce qu'ils préfèrent vendre des montres que peut-être de développer des solutions éducatives bon c'est un pour revenir à ce que tu disais je trouve ça vraiment intéressant j'avais lu pas mal de choses sur ces Google Classroom et moi ça me j'ai vraiment envie de tester bon nous en France on a toujours un petit peu le problème le même à savoir que pour l'instant au niveau de la CNIL tant que les serveurs seront uniquement américains et pas français ça pose de gros problèmes par rapport aux données personnelles alors là est-ce qu'on va demander beaucoup de données personnelles des élèves j'en suis pas certain après voilà la ligne de défense c'est ça c'est de se dire ben oui ils hébergent pas en France mais c'est un compte propre à l'école ce compte élève là il appartient à l'école donc normalement dessus il n'y a rien de personnel au-delà de ce qu'ils font à l'école donc ils auront leur cours ils auront leur document de cours etc après s'ils mettent d'autres choses dessus ouais ils pourront le faire aussi sur les ENT classiques qu'on utilise là dessus j'avais écouté une émission sur Google App qui rejoint Google Classroom en fait apparemment Google c'est un peu assagé entre guillemets et c'est un peu adapté à la législation française notamment au niveau de la CNIL etc parce que pour bénéficier des Google Apps pour faire du question apparemment il faut faire une déclaration à l'aide pour qu'ils adviennent et ça ne posait pas tant de problèmes que ça à certains collègues qui apparemment recevaient les autorisations et pouvaient l'utiliser donc à vérifier je suis assez d'accord avec ça je pense que c'est tout à fait possible la question c'était après ça dépend alors je ne sais pas trop comment c'est dans le primaire mais dans le premier degré mais dans le second degré on a vraiment des équipes TIS par académique qui regardent tout ça ce qu'on appelle les CETIS l'admission TIS maintenant ça s'appelle la DAN la direction académique au numérique et voilà on a des consignes que j'entends tout à fait qui sont précises et c'est vrai ils essayent de développer derrière des choses similaires alors récemment sur les ENT on a du texte collaboratif Framapad qui est incorporé comme ça ça nous évite d'utiliser des Google Docs pour travailler de manière collaborative enfin voilà j'entends bien le problème c'est qu'il faut reconnaître que Google a quand même pas une longueur d'avance mais 10 longueurs d'avance d'un point de vue de façon du développement et propose toujours des outils qui sont super attrayants ce que tu viens de décrire là distribuer les copies comme ça récupérer on peut toujours arriver à le faire avec plein d'autres petits outils mais là voilà c'est tout intégré il faut reconnaître un truc tout bête que certains connaissent pas mais par exemple tu vois quand tu vas faire une recherche tu sais que quand tu ouvres un Google Doc donc un document de texte tu as un petit champ de recherche qui te permet de rechercher sur le web si tu ajoutes tu peux faire des recherches de citations d'images et tout ça tu les ajoutes à ton document directement en notes de bas de page tu vas avoir les références de la citation ou de la photo tu vois c'est aussi des pratiques de dire je cite mes sources et tout ça qui sont du coup intégrées au document quoi ouais complètement complètement ouais c'est vraiment vraiment intéressant et tout ceci restera gratuit ou pas là j'ai pas j'ai pas tellement d'infos à ce sujet je vois pas je vois pas ce qu'il ferait il pourrait faire payer du stockage quoi ça a jamais trop été dans la politique de Google de faire payer de faire payer l'utilisation des outils mais le stockage oui donc peut-être qu'au niveau du stockage ils auront des lignes de prix pour les écoles pour l'outil je pense pas donc après à voir de combien de stockage une école a besoin moi j'ai aucune idée de combien ça peut demander je te dis ça parce que j'ai eu la chance il y a deux ans de partir faire une formation au lycée français de Singapour qui est un lycée privé et dans ce lycée là je suis allé justement pour faire une formation sur les outils numériques vers les collègues et en fait donc un lycée privé sous contrat avec la France bien sûr et c'est important puisqu'ils ont quand même plus de moyens plus autonomes et ils avaient acheté en fait un gros compte Google Drive donc chaque professeur rentrant dans le lycée qui était très très grand bénéficiait d'un compte personnel Gmail avec un espace de stockage précis et tout ça et voilà et je pense qu'il fonctionne un petit peu là-dessus le lycée payait cet accès à l'année je n'ai aucune idée du prix mais voilà en l'occurrence ça c'était peut-être ils n'avaient peut-être pas un compte éducation mais un compte tu sais de PME tout à fait et là tu peux trouver les prix tu payes par utilisateur donc ça c'est à voir je pense qu'ils ne feront pas ça pour les écoles ou alors peut-être par France mais je ne sais pas là en revanche où il va y avoir du business c'est dans les add-ons vous savez que dans chaque outil Google vous pouvez rajouter des autres logiciels et puis même dans Google Drive on peut rajouter des outils qui sont compatibles je pense à MindMeister par exemple pour les cartes mentales où après le partage va être géré dans Google Drive et tout ça toutes ces petites applications-là ces services qui vont s'ajouter s'ajouter aux documents ont souvent des services payants donc si on veut travailler du son si on veut travailler des cartes mentales et tout on va être limité à 3 et puis si on veut avoir 15 par an on va payer un petit peu etc donc là c'est là où il va y avoir du truc payant bien la machine Google est en place encore une fois ouais 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 est-ce qu'on avance un petit peu sur l'actualité Seb tu avais d'autres choses à dire sinon sur ce sujet peut-être non si ce n'est que vraiment c'est ce Tech Summit si vous avez la chance d'y aller c'est deux jours vraiment sympa un peu intense ça commence ça commence tôt le matin il y a une conférence plénière après on se prend deux ateliers le matin deux ateliers l'après-midi une conférence le soir mais c'est vraiment bon esprit c'est très pratique les gens qui sont en face de vous c'est des profs certifiés Google qui enseignent encore ils ont leurs expériences il y en a pour tous les niveaux il y en a pour tous les goûts moi je suis même allé à des conférences réservées aux techniciens parce que je voulais voir un peu ce que c'était j'ai vu des conférences sur comment mener un projet avec tout un tas d'outils présentés etc et avec les problématiques de prof c'est à dire voilà mon budget est serré si je veux leur faire faire des affiches comment je fais des trucs comme ça et c'est vraiment un bon esprit c'est bien animé c'est bien millimétré et un signe qui est sympa aussi c'est que les conférenciers sont accessibles donc toute la journée ils sont avec nous ils vont assister aux conférences des autres ils mettent la main à la patte aussi et puis on peut toujours les contacter après on a tous les documents donc c'est une conférence sans papier donc on reçoit on reçoit un document Google et on retrouve toutes les ressources proposées par chaque conférence en cliquant dessus et à la fin on a un accès illimité à toutes les ressources de toutes les conférences qui étaient là pas seulement celles qu'on a vues et je trouvais ça vraiment sympa ok cool si vous avez l'occasion d'y aller c'est vrai que c'était un petit peu cher c'était 325 dollars pour la mienne pour deux jours avec le petit déjeuner et le repas inclus et c'est quelque chose qui tourne toute l'année ces conférences ? ouais ça tourne toute l'année aux Etats-Unis j'avais manqué la première en mars parce qu'il fallait que je fasse la demande administrative auprès de mon travail et ils n'avaient pas réagi assez vite et donc pouf j'y suis allé en mai après donc tu vois c'était vraiment dans le coin une était à New Jersey là j'étais et celle que j'ai manqué était à New Jersey et celle où je suis allé était putain la capitale de l'état de New York Albanie Albanie j'avais dit c'est ça ok et bien écoute ça me fait un lien tout fait vers un autre grand colloque qui arrive bientôt dont je m'occupe donc petite parenthèse pour l'actualité le colloque Cyberlangue j'en parle régulièrement dans cette émission et là je vous en reparle puisque l'édition 2015 qui a lieu comme d'habitude la dernière semaine d'août va bientôt lancer ses inscriptions donc pour les membres en fin de semaine de cette semaine là pendant une semaine en priorité et pour les non-membres et tous ceux qui souhaitent devenir au colloque ensuite voilà donc aujourd'hui pas forcément plus j'aurai l'occasion de faire un petit message sur le Facebook de eTeachers pour ceux qui sont intéressés on est en train d'établir le programme il y a des choses très sympas qui se préparent avec des partenaires de solutions assez originales on va dire et justement pareil quelqu'un qui viendra nous parler pendant ce colloque donc quelqu'un de chez Canopé qui va venir nous parler du nouveau réseau social pour les profs qui s'est lancé cette semaine et qui s'appelle ViaEduc alors toi Seb étant aux Etats-Unis je ne suis pas sûr que tu as un accès mais l'autre Seb en France je ne sais pas tu as déjà entendu parler de ce réseau non alors là tu me l'apprends et bien voilà c'est tout récent ça date de cette semaine je ne peux même pas vous le montrer puisque mon adresse email est activée mais je ne peux pas l'utiliser encore pour le moment j'en dis pas forcément plus parce que je lance juste le nom vous pourrez aller voir par vous même ViaEduc.fr donc l'idée ça va être d'avoir un réseau social qui va mêler à la fois des profils d'enseignants pour échanger pour travailler ensemble mettre certainement des professeurs qui cherchent des projets hors classe et de trouver des partenariats des bases de données de ressources également un certain nombre d'outils intéressants moi j'y crois assez à ce truc en fait voilà je me dis que si ça pouvait être au carrefour de LinkedIn et de tous ces réseaux qui existent déjà avec des gens qui sont quand même un peu dans le même bateau et qui ont les mêmes intérêts communs ben pourquoi pas maintenant est-ce que ça va prendre est-ce que les gens vont s'y tenir c'est difficile à dire ouais et ce sera que français ou pour l'instant en tout cas en tout cas personnel éducation nationale ou rattachée c'est à dire je pense que les professeurs rattachés d'une manière ou d'une autre à l'éducation nationale même s'ils ne sont pas en métropole pourront certainement y accéder mais ouais je crois que pour l'instant c'est quand même réservé il faut une adresse d'ailleurs académique ou quelque chose comme ça est-ce que ça pourrait être sympa pour les profs de langue comme toi de faire des petits échanges de classe tu vois et ben complètement complètement alors bon il existe déjà tout un tas de trucs pour ça pour les profs de langue avec e-tweening un certain nombre de choses existent mais bon on verra bien voilà un réseau des ressources des services un certain nombre pour partager des ressources pédagogiques c'est un réseau social de professionnels dédiés aux enseignants je vous lis un peu ce que j'ai sur le site sous les yeux créer, débatter, collaborer avec vos pleurs dans un espace dédié à l'enseignement et à ces métiers bon on verra bien je vous ferai un retour quand ça sera vraiment quand j'aurai pu y accéder mais bon je ne sais pas j'ai pas un souci moi avec mes accréditations mais vous pouvez toujours essayer de vous inscrire je vais essayer juste après le live je vais essayer de m'y connecter il faut vraiment faire un retour parce que j'ai un mauvais a priori sur la technologie à l'éducation nationale voilà je ne veux pas être méchant mais là si tu veux ça me fait penser nous dans le primaire on allait à la formation à distance avec magistère et en fait ce qu'il y a de formidable c'est que je ne peux accéder qu'aux formations de ma circo et aucune formation du nord de la France de Brest je suis sûr qu'ils font des trucs super sympas mais voilà c'est super cloisonné et là je ne comprends vraiment pas pourquoi alors pour répondre un peu à ta question parce que moi-même en fait je crée des formations sur magistère aussi là je rentre un peu plus dans le cadre de mon travail privé je ne parlerai pas de l'efficience je ne sais pas si ça se dit en français de ces formations ici mais en tout cas effectivement pour l'instant elles sont disponibles uniquement aux gens l'idée c'est tu as accès aux mêmes formations en présentiel et en distanciel c'est à dire si tu es dans moi ça marche par académie j'ai accès je m'inscris à une formation de mon académie et c'est vrai que c'est dommage parce que justement la plateforme permettrait certainement que ce soit ouvert sur des autres académies le distanciel pourrait apporter cela et pour l'instant ce n'est pas le cas mais on travaille là-dessus et c'est des choses qu'on fait remonter donc j'espère que ça finira par sauver parce que faire des trucs en ligne alors qu'on peut les faire sur place ce n'est pas très intéressant sauf que ça coûte un petit peu moins cher mais on ne va pas rentrer dans ce débat mais ça coûte toujours moins cher que de faire venir 10 personnes pour 6 heures à qui tu payes tous les frais dans toute l'académie ça coûte vite de l'argent si tu veux ce qu'il y a c'est qu'ils a un peu toujours parlé dans notre boulot c'est qu'on enlève parfois des moyens qui existaient pour voilà toujours des problèmes de coût si ça n'était en plus qu'en plus on ouvrait des formations à distance mais qu'on n'enlevait pas des formations en présentiel moi ça ne me dérangerait pas alors qu'aujourd'hui le rapport a l'air d'être un petit peu plus voilà on va remplacer des phases de formation c'est un peu toujours la question est-ce que dans vos formations il y a des phases qui pourraient se faire à distance tu vois un peu ce truc là il y a des trucs oui forcément mais d'autres trucs non si je faisais du mauvais esprit je dirais c'est comme si tu pouvais emprunter que des livres dont les auteurs pourraient te raconter l'histoire parce qu'ils n'habitent pas loin de chez toi ouais ouais c'est pas faux il y a un peu de ça c'est un petit peu à l'extrême mais si tu veux bon j'entends il y a quand même des avantages en tout cas il y a des avantages je ne sais pas mais il y a en tout cas des intérêts à faire de la formation hybride moi la seule chose que j'espère c'est que petit à petit on ne va pas rogner sur le temps présentiel pour mettre plus d'hybrides et qu'après la balance soit plus équilibrée voilà mais franchement sincèrement c'est juste l'idée que par exemple j'en ai discuté avec mon IEN l'année dernière elle a passé un temps fou à faire une formation et cette formation il n'y a que Sacerco qui a accès ça je ne comprends pas je peux aller récupérer un document fait par un prof je ne sais pas moi de New York mais je ne peux pas aller regarder une formation d'éducation nationale de l'académie de Grenoble tout à fait c'est cloisonné un truc qui s'appelle le réseau mondial bon bah d'accord d'accord ouais ouais je suis assez d'accord avec toi après je pense que derrière il y a toujours des explications derrière tout ça qui doivent être liées toujours pareil il y a une question aussi d'argent parce que les gens qui créent des formations ils sont payés par des académies et je pense que derrière il y a une volonté de dire attendez enfin tu vois quoi sinon on se retrouverait avec 4 personnes en France qui font tout pour tout le monde alors que ce serait tellement plus simple de tout partager et ça ferait moins de boulot pour tous les autres aussi finalement on a toujours ce même truc il existe un il existe un c'est pas du tout la même logique financière en tout cas mais dans la même idée en France il existe les édubases pour le second degré en tout cas peut-être pour le premier degré mais j'en mets pas ma main à couper donc l'idée des édubases c'est un index de voilà qui est une indexation de ressources de séquences pédagogiques en ligne et il y a des académies qui sont qui proposent énormément de choses qui partagent beaucoup d'autres qui partagent moins pour plein de raisons et en fait si chaque prof de chaque académie proposait dans sa carrière ne serait-ce qu'une seule séquence pédagogique on en aurait tous mais pour toute notre carrière quoi mais alors qu'il y a finalement on galère aujourd'hui il n'y a pas beaucoup il n'y a pas grand chose parce qu'il y a un souci sur le partage quoi c'est toujours pareil est-ce que c'est par peur de montrer ces trucs de se dire que ça vaut pas le coup est-ce que je sais pas mais partageons ouais ouais même avec la catégorie où il y a tu sais un petit label il y a encore un retravaillé etc ça peut être sympa aussi de proposer aux autres de modifier ces ressources mais voilà pour le coup les dispositifs existent les outils existent maintenant il reste un peu de contenu et bon ça va s'améliorer j'en suis certain voilà on va passer pour parler d'autre chose ma foi pour finir ce petit podcast alors parlez-nous de vos trucs qui vous font kiffer en ce moment ouais alors ben moi j'ai regardé j'ai regardé la saison 3 de viking donc viking c'est une série sur les vikings non mais c'est vraiment pas mal la première saison on a l'impression que c'est un peu lent parce qu'effectivement les hivers sont ud c'est des campagnards etc et en fait ce qui est pas mal c'est qu'on voit pas mal de rites de la vie des vikings alors historiquement il y a débat sur cette série certains disent que c'est intéressant justement pour voir un peu comment ils vivaient sur place mais en revanche les événements les rencontres avec d'autres personnages historiques parce qu'il y a des invasions normandes ça c'est un peu faux mais reste que la série est pas mal et au delà d'apprendre l'histoire parce que bon là ce sera un peu juste peut-être même si c'était produit par la chaîne History il y a de belles intrigues et on retrouve un peu tous les schémas narratifs un peu des séries modernes comme Sons of Anarchy ou des choses comme ça c'est un peu violent donc peut-être pas conseillé à tout le monde mais c'est même très violent mais on s'attache au personnage à leurs problèmes à leur jeu de pouvoir etc et la photographie est magnifique alors moi j'ai vu que la première saison de Vikings que j'ai bien aimé aussi effectivement donc comme tu dis ça reste quand même assez violent donc il y a tous les ingrédients pour que ça plaise à un public on va dire quand même plutôt masculin puisqu'il y a quand même aussi des jolies filles mais bon je suis assez d'accord sur la couleur vraiment la photographie est quand même assez étonnante si je cite ma belle-sœur elle me dit quand même que Ryan qu'est-ce que je dis pas Ryan Rocknard Brockwood je vais mal le prononcer c'est le chef un peu elle me dit il envoie du steak tu vois il y a aussi pour ceux qui aiment les hommes bien musclés ils pourront être servis ouais il y en a pour tout il y en a en fait effectivement pour tous les sexes on peut dire on peut dire ce qu'il en est et ça non non c'est une série très intéressante à voir après si ça souffre pas trop sur le temps dans le temps mais tu les as toutes vues et c'est pas le cas non 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 c'est vraiment la saison 3 ça s'accélère la narration après justement là dans la saison 3 on a quand même 2 ou 3 invasions successives donc ça ça s'accélère bien ils vont même à Paris je vais pas spoiler spoilier plus mais voilà des vikings à Paris j'imagine bien les drakkars sur la scène enfin bon c'est arrivé en plus donc bon très bien merci beaucoup Seb numéro 2 on reste dans les vikings alors comme je savais que Sébastien allait nous parler vikings moi je vous ai sorti une bande dessinée d'origine japonaise appelée communément un manga qui s'appelle Vinland Saga et qui va rester dans le domaine des vikings c'est dessiné par Makoto Yukimura là actuellement il y a 14 tomes et ça clôt le premier grand cycle de la série le dessin est sympathique assez réaliste c'est pas mal documenté sur la vie des vikings et on a des des anecdotes des on va nous parler d'Eric le Rouge et de sa possible ouvert des Amériques on va on va faire des liens avec des légendes celtes on va voilà c'est violent mais pas trop le héros est tout sauf comment dirais-je le héros classique qu'on peut s'imaginer dans une BD japonaise de base vous avez une belle histoire vous avez des retournements de situation franchement c'est vraiment une belle BD alors si vous avez vu vikings vous continuez avec ça vous avez une autre vision des des nordiques c'est couleur ou noir et blanc ? ah non c'est noir et blanc un manga dans les trois quarts du temps tu tombes sur du noir et blanc ouais ouais mais des fois dans les éditions françaises ils ont tendance à coloriser un peu facilement non on est loin édition française Akira c'était les américains qui l'avaient colorisé sinon non c'est du noir et blanc c'est proposé dans le sens de lecture originale donc de droite à gauche à l'envers quoi ouais oui on est toujours à l'envers de quelqu'un franchement c'est une belle histoire où ça démarre comme une simple histoire de vengeance et ça se complique bien et il y a un vrai chemin philosophique du héros là au milieu des guerres des batailles etc non franchement belle BD bien à lire dans le bon sens alors à lire dans le bon sens et à lire correctement allez pour terminer moi je vous parle un petit peu musique parce que j'adore ça vous l'avez compris c'est le nouvel album enfin le nouvel mais surtout le premier album en fait du bassiste d'un groupe que j'apprécie beaucoup il s'appelle les Foo Fighters dont j'ai déjà parlé puisqu'ils avaient fait une série sur la musique cette année mais bref le bassiste Nate Mendel qui a officié dans plusieurs groupes a sorti un album solo qui s'appelle Lieutenant donc en français mal prononcé Lieutenant et qui vaut vraiment vraiment le détour une espèce de pop comme il sait le faire et comme il l'a fait dans ses anciens groupes Lieutenant a écouté c'est assez posé c'est vraiment pas mal et il a fait un premier clip qui est complètement barré par rapport à la musique puisque ça ça part dans tout le délire au contraire du gros métal finlandais comme quoi tout un lien ce soir avec des finlandais qui brûlent des églises et des croix à l'envers avec sa pop complètement planante dessus et c'est très très drôle il y a un très joli clip enfin très joli un clip très drôle plutôt voilà Lieutenant allez jeter une oreille ça ne vous déplaira pas je pense voilà ma foi nous en arrivons à la fin de cette émission on a fait une petite heure donc on va se dire au revoir et puis comme d'habitude pour te retrouver Seb américain d'abord alors moi sur le site Agito c'est là où je produis pas mal et puis là je viens juste de sortir un petit tuto vidéo sur le site T'enseignes-tu un tuto sur comment partager ces fichiers avec Google Docs donc pour être sûr que ça marche et donc toutes les formules de partage possibles bon super Seb en France alors moi c'est le plus simple c'est mon compte Twitter que j'ai simplifié en at scooter voilà là vous avez ce que je publie sur mon blog ce que je lis à droite à gauche donc voilà bon et ben voilà pour nous contacter Jeff et moi même si l'absence ce soir c'est toujours pareil i-teachers.fr son son Twitter c'est at Jeff 183 et puis le mien toujours pareil Willow teach w-i-2-0 underscore teach voilà merci à tous les deux on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et puis passez la bonne quoi voilà à bientôt oui ciao salut à tous ciao ciao